Le premier Rayman est un exemple de jeu de plateforme précis et exigeant, et Rayman 2 est une véritable réussite en tant que suite en 3D, en ayant proposé un univers et un gameplay excellent. La licence est une vraie réussite aussi bien commerciale que critique. Ubisoft ne compte évidemment pas laisser tomber sa mascotte de sitôt. Tout logiquement, une suite à la hauteur de ses prédécesseurs est de mise. Et si la production de Rayman 2 n'a pas été de tout repos, celle de Rayman 3 est loin d'être un long fleuve tranquille. Salut à toutes et à tous, c'est Hortywood, après Rayman et Rayman 2, c'est au tour de Rayman 3, mon épisode favori d'être abordé. Rayman 2 faisant à peine son entrée sur le marché, que la suite est déjà en train d'être réfléchie par une petite équipe fin 99. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, comme on dit. Pourtant, le premier nom de code donné à cette suite ne sera pas Rayman 3, mais Rayman 2000, sans doute pour marquer l'entrée dans le nouveau millénaire. Jean-Christophe Alessandri, qui avait déjà travaillé sur le premier Rayman et Rayman 2, fut chargé d'élaborer les premières ébauches de ce projet. Sur demande de Michel Ancel, le jeu devait se dérouler dans un environnement plus urbain, avec des rues, des bâtiments, des villes, qui reposeraient sur un arbre géant. On aurait même pu apercevoir d'autres villes sur d'autres arbres au loin. Le projet n'aboutira finalement pas, et Rayman 2000 restera une ébauche assez mystérieuse. Malgré tout, les concept arts de Jean-Christophe Alessandri seront réutilisés pour la réalisation de la série animée Rayman, qui reprendra cette idée de faire évoluer le personnage dans un environnement plus urbain, au sein de la ville d'Aéropolis. Ils serviront également comme inspiration à la forêt de Clairefeuille du futur Rayman 3. Un trailer nous présentant un certain Rayman Adventure, datant de l'an 2000, fut également découvert en 2018. On ignore si un lien quelconque existe avec le projet Rayman 2000, et si bien même il s'agit d'un jeu vidéo. Le fait est qu'aucune information concrète sur ce trailer n'a encore été découverte à ce jour. Ma théorie personnelle est qu'il devait s'agir d'une démonstration de ce qu'aurait pu donner une série d'animations dans l'univers de Rayman 2. Le développement de ce nouvel opus est donc repris de zéro. Et cette fois-ci, réellement sous le nom de Rayman 3. Et pour la première fois, Rayman va se retrouver orphelin de son créateur. Michel Ancel va en effet laisser en toute confiance sa mascotte aux mains des équipes de Montreuil, qui auront la lourde tâche de produire une suite à Rayman 2, à la hauteur des standards de la série. Quant à lui, il entamera la création de Beyond Good Anniversary, au sein d'Ubisoft Montpellier. La nouvelle équipe en charge de Rayman 3 se retrouve donc avec une grosse responsabilité, et cette pression ne va pas forcément faciliter le choix de la bonne direction à prendre. Les membres de l'équipe, dirigés par Ahmed Boukelifa, ont à cœur de prendre ce projet très au sérieux, et vont donc de ce fait prendre la décision de partir sur une direction encore plus sombre et sérieuse que Rayman 2. Il faut élargir le champ d'action de Rayman, créer une aventure encore plus ambitieuse. L'équipe va alors beaucoup s'inspirer du système de jeu d'un Zelda, proposant un jeu plus orienté aventure, avec des niveaux plus ouverts, plus d'exploration, et des énigmes qui pourront être résolus de plusieurs manières. L'univers du jeu se verra également être plus mature, avec des environnements plus lugubres. Les premiers croquis définissant la direction artistique des zones dépeignent notamment des environnements ternes et peu accueillants. La narration sera également plus étoffée, avec de nombreux dialogues entre les personnages. Pauline Jacquet est alors choisie pour être de nouveau en charge de la production de cet opus, après avoir plus ou moins sauvé celle de Rayman 2. Pourtant, quand elle arrive sur le projet, elle ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose ne va pas. La direction choisie pour ce Rayman 3 est beaucoup trop sérieuse. Rayman est avant tout un personnage loufoque, évoluant dans un univers qu'il est tout autant. L'ambiance et l'ambition du titre ne collent tout simplement pas au personnage. Ajouté à ça une production très lente, il est peut-être nécessaire de remettre en question la direction choisie par l'équipe. Si l'heure est au jeu offrant plus de liberté, c'est malheureusement parfois aussi au détriment du rythme. Or, il se trouve que le rythme est l'un des points les plus forts des jeux Rayman. L'équilibre est parfois compliqué à trouver. La sortie prochaine de Jack & Dexter, le prochain jeu de Naughty Dog, va aussi mettre une claque à l'équipe de Montreuil. Naughty Dog était en train de concrétiser ce à quoi ils aspiraient en encore mieux. Des environnements plus ouverts, interconnectés entre eux et à un rythme parfaitement calibré entre exploration, plateforme et action. Le scénario qu'il s'était passé avec Crash Bandicoot et l'influence qu'il avait eue sur Rayman 2 se répète. Naughty Dog témoigne encore une fois de leur expertise et la comparaison fait mal. La décision est prise, il faut se recentrer sur quelque chose de moins complexe et de plus efficace. Et une véritable reconstruction du jeu est lancée. Tout d'abord, le ton du jeu. Rayman 3 est trop mature et trop noir pour la licence. C'est un fait. David Ness, la personne en charge du scénario et des dialogues, et qui avait aussi travaillé sur le scénario de Rayman 2, a bien conscience du problème. Pour ne pas faciliter les choses, l'équipe marketing indique que le public visé ne doit pas non plus être trop jeune et qu'il faut pencher vers un humour dit à l'américaine. Ne sachant pas vraiment ce que l'équipe marketing entend par là, David Ness a bien du mal à trouver le bon ton à adopter. Voyant son collègue dans l'impasse, Pauline Jacquet finit par émettre simplement l'idée de faire quelque chose qu'il le fasse marrer lui-même. David Ness décide alors de trouver un prénom débile au grand méchant du jeu, André. Ce détail pourtant minime fut le grand déclic pour lui et pour l'équipe. Il fallait que ça les amuse eux avant tout. Le jeu adoptera alors à partir de ce moment un ton totalement déjanté et impertinent. Sans aller jusqu'à un Conker's Bad Fur Day totalement trash, un côté beaucoup plus adulte est apporté au jeu. Références audiovisuelles, sous-entendues autour de la consommation de stupéfiants et blagues en dessous de la ceinture, l'équipe à vous-même se demander si elle ne va pas parfois trop loin. Pourtant, c'est bel et bien cette ambiance parodique qui marquera en grande partie l'esprit des joueurs. Le problème du ton à aborder étant réglé, il est maintenant question de retrouver le plaisir immédiat que peut procurer un jeu de plateforme comme Rayman. Les environnements trop ouverts sont réduits et densifiés et des stages entiers sont retirés. C'est aussi l'apparition du système de scoring qui va pousser le joueur à enchaîner ses actions afin d'obtenir un maximum de points, tout ça dans une optique de rythmer sa progression. Ce nettoyage de printemps au sein du jeu va conduire au retrait d'énormément d'éléments. Le nombre de personnages, de créatures et d'environnements se verra drastiquement réduit et une bonne partie des dialogues seront coupés. Moins de contenu certes, mais une qualité et un rythme privilégiés. En effet, les mondes sont également retravaillés afin d'avoir une identité visuelle beaucoup plus marquée et collant avec le nouveau ton adopté. Ainsi, les marées crapoteux abandonnent leur teinte jaunâtre pour un environnement beaucoup plus contrasté visuellement avec des couleurs pétantes et une ambiance Halloween. Le sommet d'outre-nuée passe d'un environnement forestier classique à une montagne enneigée et tous les environnements du jeu en général gagnent en couleurs et en personnalité. L'équipe a su redresser la barre et Rayman 3 semble enfin être un tout cohérent apportant avec lui un gameplay nerveux un univers vibrant et une forte personnalité. Après un passage à Leash Reade 2002 c'est donc le 21 février 2003 que sort le jeu sur console de salon d'abord sur Gamecube puis sur PS2 et PC le mois suivant et qui dit mise en vente du jeu dit communication et publicité. Et alors là, ils ont mis le paquet Spot TV qui présente les armes du jeu de manière humoristique partenariat de marque concours pour gagner un voyage bref, le monde devait savoir que Rayman était de retour. Certaines publicités pour le jeu n'hésitent pas à pousser le curseur sur l'humour graveleux et décomplexé pas de bras, pas de jambes, grosses caractéristiques ou encore Rayman qui écrit son nom en urinant dans la neige et l'équipe de com est un peu partie en vrille. Mais le ton décomplexé adopté par le jeu et son ambiance reste véritablement un agréable vent de fraîcheur autant pour la licence que pour le paysage vidéoludique car il est indéniable que ce côté irrévérencieux fait intégralement partie du charme de ce Rayman 3. Attention, ne te trompe pas ! Amis ou ennemis ? Il est prêt ! Ah mais non, 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 il est pas prêt du tout ! Rayman 3 Nouvelles armes, nouveaux pouvoirs, nouveaux ennemis Le développement du jeu ayant été mouvementé l'univers et le scénario n'ont cessé d'évoluer tout du long et la première volonté de l'équipe pour les nouveaux ennemis de Rayman semble avoir été de créer une continuité directe avec Rayman 2. En effet, il était prévu au départ que Rayman affronte directement les créateurs de l'armée robot-pirate et donc les véritables responsables de l'invasion de la croisée des rêves dans Rayman 2. Il ressemblait à des humains et était de sorte de guerrier forgeron. Il se battait notamment avec des lances-flammes, des marteaux et des véhicules à l'allure steampunk. Même si l'idée semble bonne sur le papier, l'idée que Rayman se batte contre des humains gêne un petit peu l'équipe. Rayman s'est toujours battu contre des créatures magiques ou mécaniques qui se battent et sont vaincues de manière cartoon. Voir Rayman abattre nos semblables ne semble finalement pas vraiment convenir à l'équipe. Il fallait repenser à un concept différent. Stefan Zinetti, le graphiste et caractère designer de Rayman 3 veut créer des nouveaux ennemis déclinables sous un principe commun. Après plusieurs recherches graphiques, une idée se démarque du lot. Fruit du mélange hasardeux entre Mr. Dark et un chasseur de Rayman 1, ce petit personnage vêtu de tissu semble être une piste intéressante. Le concept de personnage fait de tissu rapiécé créait une opportunité toute trouvée pour décliner facilement des ennemis en différents rôles. Les Cagoulards étaient nés. Cagou sorcier, Cagartilleur, Cagarde, Cagou binôme, Cagou flap, les idées de déclinaison ne manquent pas. On peut d'ailleurs émettre l'hypothèse que les artworks pour Rayman 2000 représentant des huttes faites en tissu rapiécé aient pu servir d'inspiration pour la DA des Cagoulards. Il fallait maintenant créer un lore autour de ces nouveaux personnages, donner une raison à Rayman de les combattre. Et si, à l'origine, les Cagoulards n'étaient pas des êtres si maléfiques que ça ? Nous savons depuis Rayman 2 que la croisée des rêves est peuplée d'une multitude de Lums différents. Les Lums jaunes qui composent le cœur du monde, les Lums bleus emplis d'oxygène, ou bien encore les Lums rouges qui sont une source d'énergie vitale. Que se passerait-il si une version corrompue de ces Lums venait à émerger ? Vient alors la création des Lums noirs, des Lums rouges qui ont été exposés à une peur traumatisante. L'histoire de Rayman 3 démarre sur la propagation de ces fameux Lums corrompus. Le premier d'entre eux, André donc, parcourra les contrées de la croisée des rêves afin de se multiplier. Navigant de Lums rouge en Lums rouge, le nombre de Lums noirs croissait à une vitesse affolante et de par leur nature cherchait à se propager au maximum. Mais pour pouvoir rivaliser avec les autres créatures épeuplades de la croisée, il leur fallait gagner en puissance physique. De la fourrure animale, un petit peu de magie et hop, voilà que n'importe quel Lums noir peut revêtir une tenue de combat et rejoindre la nouvellement créée Armée Cagoulard. André et son armée en expansion sont donc en quête d'énergie pour se multiplier. Et quoi de mieux que d'aller piller la réserve de Lums jaune fraîchement récupérée par ce cher Rayman lors des événements de Rayman 2. Tous rassemblés dans le jardin de la banque centrale, l'endroit où les habitants de la croisée des rêves viennent faire fructifier leur Lums d'énergie. Protégé par les fées Crétères, le coffre-fort se voit être logiquement la cible d'un braquage par les Cagoulards. Tout ce chaos provoqué par les Lums noirs finit par arriver jusqu'à Murphy, fuyant une attaque d'André, il tombe sur Rayman et Globux faisant une sieste au milieu de la forêt. Dans la panique, Globux tire Rayman encore endormi, mais finit par lui arracher les mains. Murphy attrape alors Rayman par les cheveux et s'enfuit, survolant la forêt au travers des tirs ennemis. Rayman se retrouve alors démuni de ses poings et accompagné de Murphy, en route vers la banque centrale. Murphy se faisant du souci pour ses placements de Lums, il presse Rayman de peur d'être ruiné et accessoirement pour empêcher la fin du monde. Une fois traversé la forêt jusqu'au jardin de la banque, Rayman doit empêcher André d'accéder jusqu'au coffre, notamment avec l'aide de Clark déjà sur place. Bon, à partir de ce moment-là, si vous avez déjà joué au jeu, vous avez dû remarquer quelques petits détails qui ne collent pas. Tout d'abord, les Cagoulards n'ont jamais porté ce nom dans le jeu final. En effet, le terme Cagoulard fait également référence à un groupuscule terroriste. Pas top. Les Cagoulards porteront finalement le nom de Oudlums. Oudlums qui signifie en anglais « voyou » mais qui peut aussi se traduire par « lums » encapuchonné si on coupe le mot en deux. Un jeu de mots à double sens correspondant parfaitement à la nature de ces nouveaux antagonistes. Seul vestige de leur ancien nom, le premier boss du jeu se nomme toujours Master Kaag. Oui, du coup, c'est un peu ridicule. Il était même d'ailleurs question d'intégrer à un moment donné des Cagoulettes, mais leur présence se limite qu'à des représentations sur des cibles de tir. Mais le nom des ennemis n'est pas la seule chose à avoir été modifié avant la sortie du jeu. Loin de là. Tous les mondes ont vu leur nom changer. Les forêts de Lush deviennent la forêt de Clairefeuille. Le marais de Croix-Croix devient le marais des grenouilles puis finalement le marais crapoteux. Les Badlands deviennent la lande aux esprits farceurs puis la lande aux esprits frappés. Les Deadlands deviennent le désert des Knarens. L'Abra Cadabra raccourci devient le grand raccourci. Le sommet de la Fureur devient les monts d'Outre-Nuée puis finalement le sommet d'Outre-Nuée. La base Cagoulard devient l'usine Oudlums puis change encore en Blacklumsah et finalement en quartier général Oudlums. Blacklumsah étant une référence évidente à Black Mesa, le centre de recherche militaire d'Aft Life, certains développeurs du jeu étant des grands fans du jeu de Valve. Malgré tout, la voix de l'accueil dit encore Blacklumsah est une énorme référence à la voix qu'entend Gordon Freeman au début de son jeu. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Le donjon obscur devient la tour du Leptis et le jardin de la Banque Centrale devient l'Ordre des Fées puis finalement le Concile des Fées. Tout le concept de Banque est évincé du scénario. Le coffre fort à protéger devient tout simplement le cœur du monde, Clark disparaît purement et simplement du scénario et toute référence à un braquage de Banque disparaît. On ne connaît pas les raisons de ce changement. Murphy attra simplement Rayman de vite arrêter André avant qu'il n'atteigne le cœur du monde tout en lui expliquant les rudiments du jeu. Pour reprendre l'histoire où elle en était, Rayman retombera sur Globux, apeuré, qui lui remettra finalement ses précieuses mains. Tout ce petit groupe reprendra la route vers l'intérieur du Concile des Fées afin d'arrêter André. Seulement voilà, toujours aussi trouillard, Globux se mettra à hurler en apercevant le chef des Lums Noirs foncer vers lui et l'avalera. Nos héros ne le savent pas encore mais cet événement sera l'élément déclencheur de toute leur future péripétie. Les petits êtres gardiens du cœur sont formels « André, il n'est pas mort ! » et représentent toujours une menace pour le monde. Il faut donc amener sans attendre Globux chez un médecin qui pourra lui retirer le leader Odeleums logé dans son ventre. Rayman est donc missionné d'accompagner son meilleur ami au plus vite chez le docteur, résidant dans la forêt de Clairefeuille. Murphy, quant à lui, tirera sa révérence. « Bon allez, on se revoit dehors, Rayman 4. » Nos deux compères commenceront donc leur périple à travers la forêt, accompagnés de force par André qui ne cessera d'harceler ce pauvre Globux de l'intérieur. Petit problème, les Odeleums ont envahi une bonne partie des territoires de la croisée et il est donc désormais délicat de se déplacer librement dans le pays. Rayman se verra donc contre-indusé de ses points pour se frayer un chemin à travers les forteresses ennemies et les différentes contrées contestées par les Odeleums noirs s'il veut sauver son ami, responsable de retenir prisonnier le leader des Odeleums. La tâche ne sera pas facile. Une fois arrivé chez le docteur et après une intervention musclée, André va se réfugier dans une autre partie du ventre. Sous les conseils du petit être, Rayman va devoir encore une fois accompagner Globux jusqu'à un spécialiste du ventre qui vit dans la lande aux esprits frappés. Vous l'aurez compris, l'objectif principal pendant la majeure partie du jeu sera bel et bien de débarrasser Globux de son parasite, un prétexte aussi absurde que drôle qui va amener nos deux compères à parcourir le monde à la recherche d'une solution pour se débarrasser du l'homme sonnoir. Il était d'ailleurs prévu que nos héros aient un étrange oiseau comme monture pour voyager entre les différentes contrées, appelé le Wugla. Il devait amener nos héros de la forêt de Clairefeuille jusqu'aux landes aux esprits frappés, mais blessé, le Wugla devait tomber, lui et ses passagers dans le marais crapoteux. Rayman devait alors aider Begoniax la sorcière à créer un élixir de beauté, en échange de quoi elle soignerait le Wugla. En parcourant le marécage, Rayman finira par tomber sur le manoir du comte Razov, chasseur invétéré. Il traquera Rayman sans relâche jusqu'à ce que ce dernier le fasse tomber dans ses propres jôles. Triste de ne pas avoir pu abattre sa nouvelle proie, il se mettra à pleurer. En touchant à Nugli, l'une des créatures qu'il dessenait prisonnière, avec l'une de ses larmes, celui-ci se transformera en papillon. Begoniax observant la scène depuis son miroir, compris que Rayman, malgré lui, venait de trouver l'élixir de beauté qu'elle recherchait tant. Elle sauta sur Razov depuis son miroir magique et se transforma à son tour en un véritable mannequin de beauté, si on peut dire. Les deux tourtereaux vont tomber amoureux l'un de l'autre et vont promettre à Rayman de s'occuper du Wugla. Finalement, toute cette partie du scénario sera également modifiée. Dans la version finale du jeu, les petits êtres ouvrent à plusieurs reprises des passages vers l'autoroute petits êtres, afin que Rayman puisse accéder rapidement à sa prochaine destination. Logique, quand on sait que c'est eux qui s'occupaient déjà de la voie des portes dans Rayman 2. Le fait est que l'apparition de ces nouveaux moyens pour Rayman d'accéder à la suite du jeu rend inutile toute intégration du Wugla, dont le rôle est ici remplacé. Plus d'histoires d'élixir de beauté, plus de recherches de remèdes, Rayman affrontera seulement la sorcière qui l'accuse de s'être rincé l'œil. Euh, ben non, j'ai pas fait... Je ne veux rien savoir ! Allez, perdons, quand je viens de l'aille ailleurs ! Puis Razov, sans plus de contexte. Begoniax débarquera alors après la défaite de ce dernier et contrairement au scénario initial, celui-ci ne semblera pas emballé par l'idée. Les eglises capturées par Razov, destinées à devenir de jolis papillons grâce aux larmes de ces derniers, seront finalement condamnées à garder leur vilaine trône. L'arrivée dans le marécage reste malgré tout un accident, ce qui devait être à la scène où le Wugla s'écrase et finalement remplacé par une scène où Rayman tombe de l'autoroute qui devait l'amener jusqu'au land. Après avoir atteint et traversé les landes, le docteur du coin signale qu'André s'est cette fois-ci logé près du cerveau et que nos deux compères vont devoir consulter un nouveau guérisseur résidant dans le désert des Knarens. Lieu peu hospitalier, le désert est tellement chaud que marcher sur le sable est impossible et qu'il faut donc se déplacer dans les catacombes où vit le peuple Knarens, des êtres invincibles et assoiffés de sang. Dans un des premiers scripts du jeu, Glowbugs explique qu'il aurait pu utiliser sa danse de la pluie comme dans Rayman 2 afin de pouvoir marcher à la surface, mais qu'à cause d'André, ses pouvoirs ont disparu. Ceci laissant supposer qu'à certains moments du jeu, Glowbugs aurait pu utiliser la danse de la pluie, chose dont on ne parle finalement jamais dans le jeu final. En parcourant les sous-sols, Rayman se verra être obligé d'affronter Reflux, le champion du peuple Knarens. Une fois celui-ci vaincu, Gumsy, l'enfant roi des Knarens, offrira à Rayman la puissance du Leptis, la divinité locale. Un pouvoir incroyable qui permettra à Rayman de faire la grimace, mais de pouvoir grâce à ça retransformer les Lums noirs en Lums rouges. Il faut croire que Rayman avait besoin d'une intervention divine pour se rappeler comment faire la grimace. Il avait même une animation de tirage de langue ratée dans le jeu si on essayait de le faire avant d'avoir reçu la puissance du Leptis. C'est assez marrant. En amenant finalement Glowbugs chez le guérisseur, celui-ci va demander l'aide de ses deux confrères précédemment rencontrés. A E3, le miracle se produit et André est expulsé par la bouche de Glowbugs. Le but est enfin atteint pour nos héros, enfin presque. Malheureusement, André prend la fuite et s'empresse de réunir ses troupes. Témoin de tout ce qu'il s'est passé, André voit en reflux une occasion en or de le rallier à sa cause. Il est temps pour Rayman et Glowbugs de rattraper André avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir traversé le grand raccourci, un complexe bâti par les petits êtres, nos héros vont devoir emprunter un bateau afin de rejoindre le QG des Haudlums au-delà de la mer. Situé sous les étendues montagneuses du sommet d'Outre-Nuée, le QG des Haudlums abrite une gigantesque chaudière qui semble pomper de l'énergie et créer des Haudlums à la chaîne. Il ne faudra pas longtemps à Rayman pour détruire la machine et par la même occasion, le QG tout entier. Il faut maintenant rejoindre reflux et André au sommet de la tour du Leptis et mettre un terme à toute cette histoire. Reflux ayant absorbé la puissance du sceptre de son peuple adopte une apparence méconnaissable et deviendra de plus en plus monstrueux au fur et à mesure du combat. Malgré l'effort combiné de Reflux et de Haudlums, nos héros arriveront à bout du QNAREN fou. André à court d'alliés et de protection se retrouvera alors à la merci de Rayman. Le Lums noir implorera désespérément Glowbugs de le sauver, mais il est déjà trop tard. Face à la grimace de notre héros, André laisse sa place à son apparence originelle et redevient un mignon petit Lums rouge. Sans leur chef, tous les Lums noirs subissent le même sort. C'est la fin de l'aventure pour Rayman, la prolifération des Lums noirs étant enfin stoppée. Retombant dans la forêt, nos deux personnages reprendront leur nuit là où ils l'avaient laissé. Mais un dernier flashback nous ramenant juste avant le commencement de l'aventure dévoile un plot twist assez inattendu. Les mains de Rayman décidément bien autonomes étaient parties en balade lorsque celui-ci dormait. Lorsqu'elles vont croiser un Lums rouge solitaire, elles vont s'amuser à l'effrayer en faisant des ombres chinoises et la suite vous la connaissez. Si on pouvait se demander comment André est apparu à l'origine, la fin du jeu nous offre cette réponse. Un changement mineur du scénario a aussi été opéré pour le final. A la base, Reflux se servait du sceptre pour asservir le leptis. Même si c'est ce qu'il semble faire dans le jeu final, rien n'est clairement expliqué. En libérant le leptis, Rayman se voyait accorder un vœu par ce dernier. Et le vœu de Rayman était tout simplement de pouvoir poursuivre sa nuit. Vous l'aurez compris, le scénario que l'on peut considérer simple sur le papier gagne surtout en épaisseur grâce à son ambiance, ses personnages et son humour absurde. Malgré ce ton parodique, le sentiment d'aventure est bel et bien présent et le jeu a droit à de véritables moments épiques et badasses. Du peu qu'on accroche à l'humour irrévérencieux et aux grosses vannes qui tâchent, avec son ton décalé assumé à 100%, Rayman 3 est pour beaucoup de fans, l'épisode à l'ambiance la plus réussie et la plus mémorable de la licence. Alors si j'appuie là... Oh, pastoche ! Oh, oh ! Il est prêt ! Ouais bon ben, je maîtrise hein ! Quand l'équipe de développement commence à s'atteler à Rayman 3, l'idée est déjà d'analyser les forces des deux premiers opus, de savoir quoi en faire et quoi faire de mieux pour étonner le joueur. Rayman 3 conserve donc évidemment son côté purement plateforme, le grand raccourci n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une succession d'épreuves de parcours, sans aucun ennemi. Mais pour ce qui est des combats, une nette amélioration du système de Rayman 2, assez simpliste et redondant, semble de mise. Le choix ici est donc de pousser le gameplay vers un côté beaucoup plus action, pousser les combats vers quelque chose de plus abouti et d'en faire une composante de jeu aussi importante que la composante plateforme. Cette fois-ci, plus de contraintes techniques comme pour Rayman 2 et ses boules d'énergie, notre héros va pouvoir relancer ses points comme en 96 et c'est déjà beaucoup plus satisfaisant visuellement. Rayman va pouvoir charger son point tout en se déplaçant, obligatoire dans l'optique de rendre le système de combat aussi dynamique que possible, le fait de pouvoir de nouveau se battre avec ses points est aussi l'occasion de créer plusieurs coups différents. En plus de pouvoir tirer en ligne droite, le fait de straffer autour des ennemis nous donnera la possibilité de tirer en arc de cercle vers la gauche ou la droite. Très utile pour vaincre des ennemis avec des boucliers ou pour déclencher certains mécanismes. On peut tirer en courant, en sautant, en straffant et même en planant. La mobilité de Rayman combinée au fait de pouvoir choisir ses coups permettront d'avoir l'avantage face aux différents adversaires qu'il rencontrera, en plus d'avoir une fluidité de gameplay vraiment satisfaisant. Et qui dit combat plus abouti, dit aussi ennemis plus évolués. Si la variété des hot lumps que va croiser Rayman dans le jeu est aussi grande, ce n'est pas pour rien. Rayman, fort de sa nouvelle panoplie de mouvements, devra donc trouver le meilleur moyen d'abattre ses ennemis aussi variés que dangereux. Par exemple, les Ironiflas éviteront systématiquement les tirs directs. On finit par comprendre que les tirs de côté sont le plus efficaces contre eux. Charger son poing au maximum est aussi le meilleur moyen de venir à bout des fantasnipe, les ennemis de base du jeu. Mais pour y arriver, il est impératif d'esquiver les différents projectiles tirés sur nous, au risque sinon de devoir recharger son poing depuis le début. Chaque houdlum a ses propres subtilités. Quand Rayman se trouvera au corps au corps d'un ennemi, il pourra aussi donner un bon coup de pied bien senti. A la base, il devait même s'agir d'un tourbillon de coup de poing, mais cela fut changé pour une raison inconnue. Dans cette optique d'étoffer le gameplay vient l'intégration des pouvoirs, l'une des features principales du jeu. Les houdlums ont en effet amené dans leur sillage ce qu'ils appellent des lessives laser. Ces drôles de canettes octroieront à Rayman différentes capacités temporaires. Le cyclotorniol, anciennement point-toupie, qui permet de lancer des tornades, utile pour abaisser certaines plateformes et pour pouvoir rétrécir des houdlums afin de les écraser, entre autres. Le pulvérocoin, anciennement le morniflard, qui procure une force décuplée, utile pour tuer plus rapidement les houdlums et détruire les portes bloquant le passage. Le grappinocroc, anciennement le niaqueur, qui équipe Rayman de grappins, lui permettant de s'accrocher à des anneaux de métal, une capacité désormais temporaire par rapport aux épisodes précédents, mais qui permet également de s'agripper aux ennemis pour les électrocuter. Vient ensuite l'épicoptère, qui permet de s'envoler pendant quelques instants, et enfin le rocket punch, anciennement l'automobaf, qui permet de lancer un missile télé-guité pour atteindre des ennemis inaccessibles, détruire certaines cages ou activer certains mécanismes. Tous ces pouvoirs ont une durée limitée dans le temps. Là où le grappinocroc, le cyclotorniol et le pulvéro-point ont une durée de plus ou moins plusieurs dizaines de secondes, l'épicoptère ne dure qu'une poignée de secondes et le rocket punch n'est réellement utilisable que si l'on reste sur la lessive, l'utilisation reste donc situationnelle, pour généralement débloquer Rayman dans sa progression. Chose essentielle pour les développeurs qui, comme dit précédemment, tenaient à équilibrer le côté plateforme et le côté action, les pouvoirs se devaient d'être utiles dans ces deux aspects du jeu. Leur rôle ne s'arrête pas là, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Rayman pourra aussi faire une roulade, utile pour esquiver certains projectiles. Il devait d'ailleurs y avoir certains passages dans le jeu où la roulade était obligatoire pour avancer, chose qui ne sera pas le cas au final, ce qui rend la roulade assez anecdotique. Beaucoup d'autres éléments de gameplay ont disparu au cours du développement, notamment dû au fait que le jeu possédait à la base des environnements beaucoup plus ouverts. Il était notamment question de différentes énigmes à résoudre. A l'aide de créatures appelées flabars, ces animaux inoffensifs dont la fourrure est utilisée par les lums noirs pour créer leurs costumes, devaient exister sous plusieurs variantes. Les flabars à cornes qui pouvaient défoncer des portes, les flabars ailés qui pouvaient porter Rayman vers des endroits inaccessibles, ou encore les flabars à troncs ou à fourrure épaisse. Comme on l'a vu, le game design et le level design ont nettement changé depuis les débuts du développement, et les flabars n'auront finalement que quelques apparitions dans les cinématiques et à la toute fin du jeu dans une salle secrète. On comprend vite que ce sont les costumes qui les ont finalement remplacés. Il était aussi question au début des développements, un hub central reliant tous les mondes, un petit peu comme dans Rayman Revolution, appelé la croisée des chemins. Rayman avait aussi la possibilité d'obtenir des upgrades en trouvant des lums d'argent éparpillés dans le monde. Les mêmes lums d'argent qui lui octroyaient ses pouvoirs dans Rayman 2. Une composante RPG s'expliquant par le fait que l'équipe avait encore comme source d'inspiration des jeux comme Zelda au début du développement. Il était donc possible d'obtenir des upgrades de vitesse, d'attaque et de force. Un lums ambidextre qui permettait à Rayman de tirer avec ses deux points, un lums point courbé qui permettait de tirer en arc de cercle, un mouvement finalement présent dans le jeu en straffant, le pouvoir du Razibus qui permettait de tirer plus loin et de toucher plusieurs cibles, ou encore un lums rouage de coups et un lums point thermique. Même les lessives laser n'étaient que de simples lums à la base et n'avaient pas ce côté super héroïque car n'étaient liés à aucun costume particulier. Le lums super hélico à la place de l'hélicoptère, le lums snipe au lieu du rocket punch ou encore le lums grappin à la place du grappin au croc. Zelda n'était d'ailleurs pas la seule source d'inspiration pour les développeurs. Certains très fans de Half-Life, comme on l'a vu précédemment, se sont inspirés du jeu de Valve pour les mouvements scriptés des ennemis. Les hoodlums n'hésiteront pas à se déplacer ou à effectuer certaines actions selon les agissements de Rayman. Il était même prévu qu'un mode FPS soit disponible, malheureusement absent par manque de temps. Preuve que le côté action du jeu a voulu être poussé au maximum. Mais si le côté action surpasse logiquement celui de Rayman 2, ce n'est malheureusement pas le cas pour tous les aspects du jeu. En effet, si Rayman peut toujours nager, le gameplay a été réduit à son minimum. Rayman peut nager uniquement à la surface la plupart du temps et nager en profondeur seulement face à ses loches, le boss mécanique de la lande aux esprits frappés. Mais même durant cette phase, le gameplay ne nous permet pas de nager vers le haut ou vers le bas, mais seulement de se diriger vers la droite ou la gauche. La profondeur à laquelle Rayman nage étant automatique. Avec une animation de nage aussi fun, on aurait apprécié de véritables niveaux aquatiques aussi oniriques que ceux de Rayman 2. Ce fut en fait presque le cas. Il était bel et bien question pendant un long moment du développement d'incorporer des phases sous-marines et même un monde sous-marin entier. Glowbugs était même censé nous initier à la nage. Ce monde aquatique était peuplé de créatures pacifiques appelées zacks. Asservis par les hot lumps, Rayman devait les aider à détruire le lavomatique, une machine servant à laver le linge sale des lumps noirs. Ces derniers capturaient les zacks pour les imbiber de lessive et les utiliser comme de vulgaire pastilles de lavage. Le niveau devait être assez rapide et Rayman devait fuir un sous-marin qui lui lançait des torpilles. Rien de tout cela ne sera gardé dans le jeu pour une question de rythme. Vraiment dommage. Malgré tout, le jeu est loin de marquer de moments fun cassant la routine du gameplay. La phase en armaguidon dans la tour du Leptis, alternant entre les phases de pilotage et les phases de shoot, les phases en chaussures tamponneuses, la phase en bateau, lorsqu'on doit se défendre des submersifs aux lums avec les canons, le snowboard au sommet d'outre nuée et bien entendu les fameuses phases en funkyboard. Mais je ne peux pas parler des phases originales du jeu sans évoquer la traversée des catacombs Knarens. Sans doute le niveau ayant marqué le plus de jeunes joueurs. Des ennemis invincibles dont tout le faut se cacher, des énigmes à résoudre, une ambiance beaucoup plus glauque comparée au reste du jeu. On a ici de véritables mécaniques de jeu horrifiques. Avec une rencontre des Knarens les plus abruptes, le niveau en aura traumatisé plus d'un. A la base, la grande statue sur laquelle on devait monter devait même nous attaquer avec un laser. Ce fut sûrement retiré pour ne pas complexifier encore plus la zone. Comme on commence à en avoir l'habitude, plusieurs des passages précédemment cités ont également subi quelques modifications durant leur développement. Il était par exemple prévu à la base que Rayman conduise une auto-tamponneuse miniature plus classique au lieu de sa chaussure. La phase en bateau était quant à elle bien plus compliquée. Celle-ci pouvait prendre l'eau et Rayman aurait dû écrouper avec l'aide d'une machine et des ennemis aériens devaient être abattus en grimpant jusqu'à la vigie. La phase sûrement trop complexe fut nettement simplifiée. Enfin, la phase en snowboard aurait pu être tout autre chose. Du toboggan, du parapente, du bobsleigh ou même de l'alpinisme. Malheureusement pour les fans de Rayman 2, Sam le serpent aurait dû faire son retour, encore une fois pour nous aider à traverser les marécages. De même pour les fameuses prunes, réduites à un simple clin d'œil au jeu précédent, elles avaient aussi un rôle plus important à jouer. A la base offrant un gameplay similaire à celui de Rayman 2, le concept avait même été poussé encore plus loin. Il était possible d'éclater une prune pour être imbibé de son jeu, cela nous permettant de grimper sur certaines surfaces et il était nécessaire de se tremper dans l'eau pour se nettoyer. Il aurait même dû exister des prunes piégées. Au final, même si le retrait de tous ces éléments semble dommage, c'est parfois une nécessité pour rendre le game design d'un jeu le plus efficace possible en termes de rythme et d'intérêt. Derrière le retrait de tous ces éléments se cache toujours une raison. Il est maintenant question d'aborder l'un des points centrales du gameplay. Le jeu instaure pour la première fois dans la série un système de scoring, un choix qui peut paraître étrange au premier abord, surtout en 2003. Pourtant, c'est ce point précis qui va donner une vraie profondeur de gameplay et à la manière qu'on a d'appréhender le jeu. A la différence d'un Mario où le score est purement secondaire et permet de gagner ponctuellement une vie, ici l'intérêt est bien supérieur. Même si l'on peut décider de ne pas y prêter attention, sans que ça n'entache l'aventure principale, ça serait passer à côté d'un point important du jeu. En atteignant un score suffisamment élevé dans chaque monde, un tampon Murphy souriant nous sera remis. Indispensable si l'on veut considérer avoir complété le jeu à 100%. En plus d'avoir libéré tous les petits êtres retenus prisonniers par les HODLUMPS. Mais l'intérêt principal du score se trouve bien évidemment dans les récompenses et contenus que l'on peut débloquer. En atteignant différents paliers de points, le jeu nous débloque l'accès à des vidéos bonus ainsi qu'à de nombreux mini-jeux. Une motivation pour le joueur de maximiser son nombre de points dans chaque niveau. Chaque section se termine par une petite notation en pourcentage donnant une indication précise sur la performance du joueur par rapport à la quantité de points qu'il était possible d'obtenir dans cette zone. Alors, que faut-il faire pour marquer un maximum de points ? Eh bien en fait, à peu près toute action rapporte des points dans le jeu. Tout d'abord, la manière la plus simple, la collecte des différents joyaux disséminés dans les niveaux, appelés pick-up. Il en existe trois variétés. Les jaunes les plus communs qui valent 10 points, les rouges un peu plus rares qui en valent 30, et les verts les plus rares et les mieux cachés qui valent pas moins de 1500 points. Vaincre des ennemis, retransformer les lums noirs en lums rouges ou encore détruire des objets fera également grimper le high score. Rayman n'est d'ailleurs pas le seul à voir collecter les précieux pick-up, les odd lums eux aussi cachant dans des tirelires les fameux joyaux. Une aubaine pour Rayman qui n'aura plus qu'à les détruire pour obtenir un bon petit pactole. Il était aussi d'ailleurs question de caisses destructibles durant le développement dont on ne sait pas vraiment quelle aurait été leur utilité, mais cet élément ne sera finalement pas intégré. D'autres éléments assez originaux ont néanmoins été intégrés au jeu, uniquement présents pour engranger encore plus de points. Les matuvus et les tribels. Les matuvus sont de petits caméléons bleus inoffensifs cachés partout dans le décor. Ils émettent un sifflement quand on s'approche d'eux pour signaler leur présence. Il suffit alors de passer en mode vue à la première personne et de les fixer. Une fois repérés, la petite créature fera un coucou à Micka à la Rayman avant de disparaître et nous offrir 250 points. Les tribels, plus rares, sont quant à elles de petits papillons rouges à trois ailes, qui dorment dans certains recoins du jeu. Très peureuses, leur présence est signifiée par un bruit de scintillement. Il faut que Rayman les approche lentement afin d'obtenir également 250 points. Si notre arrivée vers l'une d'elles est trop brusque, elle s'enfuit et d'après le manuel, file chez son psy. Dans un ancien script du jeu, les tribels auraient dû avoir un rôle plus important et devaient nous dévoiler certains passages dans les niveaux. Néanmoins, aucune trace de cette fonctionnalité dans le jeu final. La clé du succès si l'on veut faire péter le high score sera bien évidemment d'enchaîner toute action rapportant des points le plus rapidement possible et de faire des combos. Et également d'avoir en sa possession n'importe quelle lessive laser, ces dernières doublant tous les points que l'on peut engranger. Ainsi, il revient au joueur de trouver le meilleur cheminement à emprunter dans chaque section, dans quel ordre effectuer telle ou telle action, dans le but d'enchaîner un maximum sa récolte de points et de faire les plus gros combos possibles. Un aspect stratégique, vraiment addictif, du peu que l'on accroche au concept. Malgré tout, le score n'est à aucun moment une nécessité pour atteindre la fin du jeu, mais au-delà du contenu débloquable, le scoring va aussi permettre de donner un aspect compétitif et communautaire au titre. En terminant le jeu, un code est donné au joueur. Il suffisait alors de se rendre sur la Rayman Zone, le nouveau site officiel de notre mascotte créé pour l'occasion, et de rentrer le fameux code. Une fois cela fait, notre score était alors inscrit dans le Hall of Fame, un classement mondial des meilleurs scores et meilleurs joueurs du jeu. Malheureusement, lors de la refonte du site pour la sortie de Rayman contre les lapins crétins, le Hall of Fame de Rayman 3 a disparu. Il faudra attendre 2007 pour que la Rayman Pirate Community, le premier fan de site autour de Rayman, rétablisse le classement sur leur propre site avec le concours d'Ubisoft. Le premier du classement à ce jour est un joueur nommé Maz, avec pas moins de 918 395 points, sacrée performance. Malgré tous les déboires qu'ont pu rencontrer les développeurs, le gameplay du jeu est une vraie réussite. Au même titre que Rayman 2, c'est encore un véritable plaisir de contrôler Rayman aujourd'hui. Les phases de plateforme et de combat s'enchaînent de manière dynamique, les différentes lessives laser offrent une vraie fraîcheur en changeant partiellement le gameplay de manière fluide, sans casser le rythme du jeu, et réfléchir à la meilleure manière d'effectuer ses actions en cherchant à optimiser au mieux ses combos est une excellente idée en termes de rejouabilité. Si le côté action a pu rebuter les habitués de Rayman 2, un vrai sentiment de satisfaction dans les combats et dans la manière de récompenser le joueur pour ses performances est présent. Toujours avec un côté plateforme parfois assez exigeant. Les développeurs voulaient un jeu avec du rythme, le pari est clairement réussi. Regarde, ça, ça va faire mal ! Attention, fais gaffe ! Pfff, t'inquiète ! Il est prêt ! Je le sens bien là ! Comme dit précédemment, en atteignant différents paliers de points au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, différents bonus se débloqueront, à commencer par une myriade de mini-jeux. En plus de proposer un interlude rafraîchissant aux joueurs entre deux mondes, la plupart d'entre eux sont assez originaux. Commençons donc par ordre croissant. Autant dire que ce premier palier se débloque au tout début du jeu. Il nous donne accès à 2D Madness, parfois Rayman se souvient de son enfance lorsque tout était dans 2D. C'est évidemment un énorme clin d'œil au premier Rayman, ici le but est de traverser un niveau inspiré de la forêt des songes en un temps limité et sans se faire toucher une seule fois, au risque de recommencer depuis le début. Il faudra récupérer chaque pick-up afin de rajouter de précieuses secondes au chronomètre. On retrouvera évidemment tout un tas d'éléments et de personnages tirés du premier jeu, comme les moustiques, les nuages rebondissants ou encore les fruits piquants. Si on parvient à atteindre la fin du parcours, on se rend compte que tout n'était finalement qu'un décor de théâtre, l'occasion de voir quelques clins d'œil sympas ici aussi. Petite particularité de la version Gamecube, 2D Madness ne se débloque pas avec des points, mais en connectant une Game Boy Advance avec une cartouche de Rayman 3 à l'intérieur. D'ailleurs, la version Gamecube possède des paliers de points différents des autres versions. Dû justement à quelques différences de contenu, je garderai donc comme référence les paliers des autres versions. Le second mini-jeu se nomme Racket Jump. Les Oddlums s'ennuient le dimanche, alors ils inventent des jeux stupides. En l'occurrence, on a ici affaire à un mini-jeu de tennis, où le but est simplement de remporter plus de 7 que son adversaire. Des Knarens et des Glowbugs sont même venus assister au match. On contrôle donc un Paragnon, ces fameux Oddlums qui nous envoient leurs petits mini-nions nous exploser en pleine figure, leur bouclier fait ici office de raquette, et une flasque de jus de prune fait office de balle. Un coup normal et un coup avec effet sont disponibles, à nous de nous montrer plus de techniques que notre adversaire. Vient ensuite le mini-jeu Crush. Begoniax a ensorcelé la cave de Razov depuis les crapauds s'y multiplient. L'idyle entre Begoniax et Razov n'aura pas duré bien longtemps. On se retrouve donc dans la cave du manoir de Razov, au même endroit où l'affrontement avec Rayman a eu lieu. Cette fois, nous sommes du côté de Razov, et l'objectif est donc d'écraser tous les crapauds le plus rapidement possible en faisant des combos, afin de vider complètement la jauge jaune, et de rallonger la jauge de temps imparti. Plus on enchaîne les combos, plus des crapauds différents apparaîtront, vidant la jauge jaune plus rapidement. Ce quatrième palier nous offre Razov Circus. Razov n'est pas devenu bon tireur du jour au lendemain, il s'entraîne jour et nuit, le tout est de ne tirer que sur des bonnes cibles. Peut-être le mini-jeu le plus surprenant, Razov Circus est un véritable petit FPS, qui nous met encore une fois dans la peau du compte. Le principe est assez simple, tirer sur les cibles représentant soit des Odlums, Rayman ou Globux, tout en évitant de tirer sur celles qui le représentent lui-même. Comme dans les jeux précédents, il faudra enchaîner les cibles afin de faire remonter notre jauge de temps, jusqu'à en avoir éliminé assez. Ces quatre premiers mini-jeux sont les plus simples, et les plus rapides à obtenir. Le palier d'après demandera une progression plus poussée dans le jeu. Après une bonne récolte de points, nous gagnerons donc l'accès à Sentinelle. Un pionnier Odlums a quelques petits problèmes avec les habitants locaux. Pour les repousser, il leur envoie des cocktails explosifs. Le principe est simple, dans la peau d'un Bombo Leros au sommet d'une tour, notre objectif est de survivre le plus longtemps possible à l'attaque incessante des Knarens. On peut tirer plus ou moins loin avec nos flasques de jus de prune explosifs, il suffira alors de se tourner dans la direction de nos assaillants et de bien jauger notre lancée, un radar nous indiquant le déplacement des Knarens. C'est un petit peu comme un jeu de golf, sauf que les trous viennent vers vous et essayent de vous tuer. Missile Command Le missile est amoureux de sa cible, mais il n'arrive plus à la trouver. Ici, on reprend le principe du Rocket Punch, si quelques passages dans le jeu nous demandent de faire preuve d'adresse avec le missile, ici le concept est poussé plus loin. Clairement, un des mini-jeux les plus difficiles, il faudra guider le missile au bout du parcours en prenant soin de ne provoquer aucune collision avec les obstacles devant nous ou les rebords. Avec des murs mouvants, sinon ça ne serait pas marrant bien sûr. Le parcours dure près d'une minute trente et une minute trente à diriger à un missile qui peut exposer au moindre impact, c'est long. Les Odd Lumps aiment voyager en ballon. C'est des paysans, sportifs et ça élimine les soldats les plus maladroits. Balloons est donc une épreuve de parcours et de plateforme. On se retrouve avec un Rayman et un gameplay classique avec pour objectif de parcourir une succession de ballons sur lesquels nous devons rebondir. Le but est d'atteindre la fin du parcours et de récolter les pick-up au passage pour gagner du temps. Étrangement, les décors de ce niveau auraient fait une bonne transition entre la phase du bateau et l'accostage sur l'île d'Outre-Nuée. Peut-être une phase pas assez intéressante pour le jeu et donc relayée au rang de mini-jeu. Conduire sans permis, c'est possible, mais pas toujours très prudent. Special Invaders reprend la phase de gameplay en armes à guidon de la tour du Leptis en conservant seulement la phase de conduite. Le but est d'atteindre la fin du parcours tout en atteignant les différents checkpoints pour allonger le temps à partie. Les décors de ce niveau sont d'ailleurs assez uniques. Razov n'aime pas les intrus, il les adore. Commando est donc le dernier mini-jeu qu'il est possible d'obtenir grâce à des points et c'est encore une fois dans la peau de Razov, décidément très apprécié des développeurs, que se déroule cette dernière épreuve. On se retrouve ici dans un jeu de shoot vu de dessus, dans des parcours semés d'Hoodleums. Un tir en ligne droite et un tir en cloche nous permettant d'atteindre les ennemis en hauteur sont à notre disposition et le moindre dégât provoque un game-over. Trois niveaux doivent être complétés, possédant chacun un mini-boss. D'abord un bombo les roses, puis un aéroniflard et enfin un sulfator. Vraiment pas le jeu le plus facile. On pourrait se dire que c'est déjà pas mal, mais il existe trois autres mini-jeux supplémentaires assez spéciaux, uniquement présents dans la version Gamecube, tirant profit de la liaison qu'il était possible de faire avec la Game Boy Advance et une cartouche de Rayman 3 GBA insérée à l'intérieur. Si 2D Madness se débloque simplement en connectant les deux appareils, il n'est pas le seul jeu bonus à se débloquer de cette façon. Un deuxième mini-jeu reprenant le même concept est aussi bel et bien déblocable dans cette version Gamecube. Et il s'agit de 2D Nightmare. Néanmoins, pour pouvoir y accéder, il faudra au préalable posséder une sauvegarde de Rayman 3 GBA avec tous les niveaux complétés. Mais ça, c'est seulement en théorie. En pratique, c'est en fait impossible. Avoir une sauvegarde complète sur Rayman 3 GBA n'est tout simplement pas faisable car le jeu ne met pas à jour le fichier de sauvegarde une fois le dernier niveau terminé. Comme ça peut arriver parfois sur d'autres jeux. 2D Nightmare est donc tout simplement impossible à débloquer de manière légite. Resté une légende jusqu'en 2010, il fut finalement déverrouillé en modifiant la mémoire du jeu Gamecube. Et ce n'est qu'en 2016 que la véritable manière de débloquer le jeu fut découverte. Si 2D Madness reprend la forêt des songes du premier Rayman, 2D Nightmare, lui, reprend les environnements de la Cité des Images, niveau culte, notamment pour sa difficulté, rien à dire de plus si ce n'est que toutes ces punaises ont réveillé mon PTSD. Pour ce qui est des deux derniers mini-jeux, Matt Trax et Willys, le concept de liaison entre la Gamecube et la GBA est poussé encore plus loin. Ce sont d'ailleurs les seuls mini-jeux véritablement multi-joueurs de tout le jeu. Le principe est simple, un des deux joueurs sur la Gameboy crée une route avec les éléments qui tombent du haut de l'écran, un peu comme sur Tetris, et l'autre joueur sur la Gamecube contrôle Rayman dans sa chaussure tamponneuse et doit progresser sur la route qui se crée sous ses yeux. Le but de Matt Trax est donc d'atteindre la fin du parcours. Un concept de gameplay asymétrique, vraiment original pour l'époque, précurseur de ce que pourra offrir la Wii U par exemple. Pour Willys, c'est légèrement différent. Cette fois, ce n'est pas deux, mais quatre joueurs qui s'affronteront par équipe de deux. Deux joueurs avec une GBA chacun, connectés à la Gamecube, construisent la route pour leur équipier respectif, et deux joueurs sur Gamecube, l'un contrôleur Rayman et l'autre Gumsy, se font directement la course. Pas forcément évident de réunir les bonnes conditions pour y jouer, mais assurément un ajout très fun, et sans doute la meilleure expérience de liaison qu'il était possible de faire entre la GBA et la Gamecube. Si le nombre de mini-jeux est déjà conséquent, il aurait même dû y en avoir encore plus à un moment donné du développement. Grâce à une description découverte dans les fichiers du jeu, on sait par exemple qu'il devait y avoir un mini-jeu d'échec. Exactement comme les échecs, sauf qu'on lance des prudes pour dégommer des hot lumps, au lieu de déplacer des pions pour mettre un roi en échec. On ne peut qu'imaginer à quoi ça aurait pu ressembler, car il n'existe malheureusement aucun visuel. Il existe, ou du moins il aurait dû exister un second mini-jeu, le Xohar est le plus gentil des animaux, certain que Rayman souffre de n'avoir ni bras ni jambes, il lui court après pour mettre fin à son supplice. Le Xohar était en fait le boss initial de la forêt de Clairefeuille, avant qu'il ne soit remplacé par le Master Karag. Son affrontement avec Rayman se rapprochait d'une phase en course-poursuite à la Crash Bandicoot, c'est-à-dire avec une caméra face au personnage. Malheureusement, les développeurs ont jugé que son intégration posait trop de problèmes de caméra et d'animation, et il fut finalement retiré. Il existe néanmoins une salle secrète à la fin du jeu, accessible en atteignant 43 000 points dans la tour du Leptis, dans lequel on peut avoir un aperçu de la fameuse créature, la même salle dans laquelle on peut trouver un flabar et une glute, deux autres créatures aussi coupées du jeu. On suppose donc que le mini-jeu devait reprendre cette phase de course-poursuite, mais qu'il fut retiré pour les mêmes raisons que l'affrontement initial. Le X-War fut d'ailleurs sûrement retiré très tardivement du jeu, car il reste visible sur énormément d'artworks officiels, et un avis de recherche à son effigie est encore visible en jeu. Si les mini-jeux sont déjà une bonne plus-value en soi, une série de vidéos intitulée « Wana Kick Rayman » est aussi débloquable au fur et à mesure des différents échelons de points. Les vidéos sont en fait des tutos produits par les Oddlums, nous donnant plusieurs conseils sur tout simplement comment éliminer Rayman. Gentiment trash, cette série de vidéos participe totalement à l'ambiance bien barrée de Rayman 3. Une note amusante qui vient de temps en temps ponctuer l'aventure. C'est débile, mais c'est drôle. Deux vidéos sont bizarrement exclusives à la version Gamecube, et ne se retrouveront pas dans les versions PS2 et PC qui sortiront ensuite. Il faut croire que le coup du Oddlum qui exhibe ce qui se cache sous son pancho, une fois un lumse noir et une fois tête de flabard, c'était peut-être un peu too much. La direction artistique du jeu reprend en gros le style de Rayman 2 en plus fin et en plus détaillé. On garde les textures et les animations cartoon en plus élaborées, on rajoute des effets visuels qui pètent, et on se retrouve avec un jeu à l'esthétique et à l'ambiance encore très impactant même de nos jours. La colorimétrie des niveaux est très bien équilibrée, et on se retrouve dans des lieux colorés et vibrants, même dans les environnements les plus lugubres. La faune loufoque du jeu participe également grandement à donner vie à ce monde. Des chauves-souris, des crapauds, des tortues, qui tombent amoureuses quand on les rassemble ou qui pestent quand on les frappe. Risquez le mal élevé ! Mais aussi des créatures plus exotiques. Des paluchards, des verdules, un point d'honneur pour l'équipe de développement qui avait prévu à l'origine une quantité de créatures et d'animaux très importante, avant finalement d'en restreindre le nombre pour ne pas perdre le joueur. Les pauvres créatures coupées au montage sont donc nombreuses, le flabard et la glute ayant eu un traitement de faveur en tant que secret présent dans le jeu. On avait par exemple le gothi, un petit mouton que Rayman devait chevaucher sur le sommet d'outre-nuée, des punaises d'eau qui devaient se balader dans les marais crapoteux, et des snoot, sortes de petits bétails qui devaient se désaltérer dans les points d'eau. Quelques vestiges des créatures n'apparaissant pas véritablement dans le jeu sont tout de même trouvables, du peu qu'on soit attentif. Mosquito avait également été envisagé à un moment donné du développement, ainsi que Snorty, un hybride entre un lapin et un cochon qui devait aider Rayman en lui prodiguant des conseils. Pour ajouter encore plus de fantaisie et d'identité à chaque zone, les petits êtres que l'on délivre ont tous une ethnie et des voix différentes, selon le niveau dans lequel on les trouve. Un détail amusant qui rajoute du charme à l'univers. Les feuillus pour la forêt de Clairfeuille, les morus pour la lande aux esprits frappés, les poilus pour le sommet d'outre-nuée, les reclus qui vivaient près d'un volcan souterrain avant que les hodlums n'en fassent leur quartier général, et les grands minis habituels pour le reste des zones. Bizarrement, le marais crapoteux se devait d'avoir le peuple des moussus en tant qu'ethnie, mais ils ne furent finalement pas intégrés pour une raison inconnue. A peu près tout dans le jeu a évolué visuellement depuis le début du développement, dû aux différentes directions prises par les développeurs, à commencer par les environnements. Ainsi, il a été question assez tôt dans le développement que Rayman doivent parcourir différents temples. Et si vous avez déjà joué au jeu, ces structures ne doivent pas vous être inconnues. Si au final, elles ne sont plus vraiment des temples, elles feront finalement office de cabinet pour les docteurs. Il est possible de les apercevoir au loin à plusieurs reprises dans les niveaux, indiquant subtilement l'objectif de Rayman et vers quoi il se dirige. Impossible de savoir l'importance de ces temples à l'origine, mais ils devaient sûrement être de véritables niveaux, au même titre que les sanctuaires de Rayman 2, des textures provenant d'un certain temple de la forêt laissent en tout cas penser que c'est le cas. Les marais crapoteux et le sommet d'outre-nu, ont comme on l'a vu bien évolué graphiquement, mais il en est aussi de même pour la lande aux esprits frappés, qui à l'origine avait exactement les mêmes teintes que l'ancienne version du sommet d'outre-nuée. Le jeu à ses débuts avait l'air bien moins diversifié visuellement, mais d'un autre côté possédait des biomes qui ont finalement totalement disparu. Un volcan et des rivières de lave devaient pouvoir être parcourus, ainsi qu'un désert très différent de celui des Knarens. Assez intriguant. Petit détail sympa lors de la cinématique d'introduction, on peut apercevoir dans le background exactement la même forêt que celle de Rayman 2. Une map monde du jeu était à l'époque disponible sur le site officiel, malheureusement il est difficile d'en retrouver des traces. Si les environnements ont bien changé, il en est de même pour les personnages, amis ou ennemis. A commencer par notre cher Rayman, qui à la base possédait un look à peu près identique à celui de Rayman 2, comme on peut le voir dans certaines cinématiques préparatoires. Il existe d'ailleurs quelques petits vestiges de son ancien look dans le jeu final. Dans la cinématique du pouvoir de Leptis, on peut par exemple apercevoir l'ancien design de Rayman dans un extrait qui a été gardé de l'ancienne cinématique. Également dans le camp de tir du quartier général des Hot Lumps, sur certaines cibles, et même sur l'utilitaire d'installation. Le design final ne fait en effet pas trouver tout de suite. Rayman a par exemple failli avoir un hoodie jaune et une apparence assez différente, et il a même été question de lui mettre des jambes à un moment donné, une idée vite tombée à l'eau. Le nouveau look de Rayman a d'ailleurs été tenu secret un bon moment, même au sein de l'équipe. Et finalement, le design final fit l'unanimité. Un air plus mature et moins gentillé, et une coupe en pétard. Un corps moins rondouillard, un hoodie à la place du bandana, des chaussures à l'allure plus sportive, un look plus dans l'air du temps. En tout cas en 2003. L'occasion pour les animateurs de donner encore plus de personnalité à Rayman. Certaines animations présentes dans d'anciennes versions du jeu ont finalement été retirées. Notamment une petite danse de la victoire, et certaines animations lorsque Rayman reste oisif trop longtemps. Bizarrement, des textures présentes dans la bêta du jeu montrent que Rayman aurait pu avoir les vêtements déchirés, et même être torse nu à un moment donné, sûrement des recherches pour son nouveau look. Les différents costumes des lessives laser étaient également bien différents lorsque Rayman possédait encore son design de Rayman 2. Le cyclothornion donnait par exemple à Rayman une coupe en tourbillon, le pulvéro-point lui donnait un look presque démoniaque, le grappinocroc lui conférait des anneaux reliés par de l'électricité au lieu des fameuses mâchoires mécaniques, le Rocket Punch offrait un look totalement différent, avec un bordana et des lunettes de soleil, Rayman n'avait pas encore son missile, mais un poing enflammé, et enfin l'épicoptère offrait non pas un casque à hélice, mais une coupe de cheveux bien plus grande. On garde néanmoins les mêmes teintes pour la plupart des costumes. Sur une image de la bêta, on peut voir que Rayman aurait même pu porter une cape qui allait avec les différents costumes. Mais si Rayman a changé de style plusieurs fois, les ennemis de notre héros ont eux aussi subi un bon relooking depuis le début du développement. Les podocroc, Begoniax, Razov, ou encore les Knarens, ont dû passer par beaucoup de croquis et d'idées différentes avant d'obtenir leur apparence finale. Le plus intéressant reste encore l'évolution des Oddlums, qui ont tous eu un premier modèle 3D avant qu'ils aient été retravaillés plus tard dans le développement. On remarque que leur texture était à la base beaucoup plus terne et leur visage bien moins expressif, à l'image du ton du jeu qui à la base était beaucoup plus sombre. Les plus notables sont les Phantasnipe officiers, qui abandonnent leur code de maille pour un look rouge et bleu bien flashy, sûrement pour les différencier plus clairement des Phantasnipe caporo. On a aussi les Ironiflars, qui n'ont plus grand chose à voir avec leur première version, ou encore les Mini-Ignons, qui étaient à la base de simples têtes sautillantes. Les Bombo Leros abandonnent également leur teinte fade et leur visage triste pour un look rouge explosif. Et plusieurs Oddlums n'ont même finalement jamais vu le jour. Un Oddlums As de la Gâchette, ou encore un Oddlum porté par un ballon dont il existe seulement des artworks. Une machine volante Oddlum assez étrange, un Oddlums Siamois, qui avait pourtant un design vraiment sympa, mais qui dans les fait serait en fait la version prototype du Sulfator. Le Kago Binom, qui lui avait une panoplie d'attaques assez large. Le gros Oddlums devait se servir du petit comme d'une arme, et le petit lui pouvait lui monter dessus et courir pour le faire rouler pour tenter d'écraser Rayman. Malheureusement, sa programmation posa trop de soucis par rapport au level design. Et enfin, on a le Kago Alpha. Ce petit Oddlums devait être le boss initial du QG des Oddlums. Il devait s'enfuir à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on le retrouve à la fin du niveau pour l'affronter. Il aurait dû alors avaler de l'hélium pour se gonfler, et devenir plus imposant face à Rayman, ce qui lui aurait donné une voix beaucoup plus aiguë. Rayman devait alors le faire dégonfler pour le vaincre. Pour une raison inconnue, il fut finalement retiré du jeu. Vraiment dommage quand on sait qu'il a été finalement remplacé par l'horrible machine, une confrontation quand même bien moins intéressante. Il apparaîtra cependant dans la version GBA en tant que boss. Comme évolution graphique, on peut aussi notifier Glowbox, qui avait un look plus proche de celui de Rayman 2, ou encore Lee. La fameuse fée de Rayman 2 se devait elle aussi d'apparaître à un moment donné. Malheureusement, elle fut finalement coupée du jeu. D'abord sous la forme d'un artwork, Lee avait un design plutôt éloigné du second opus, mais son modèle 3D aurait finalement été beaucoup plus proche de l'original. Elle apparaîtra tout de même en tant que statue secrète dans le grand raccourci, au même titre que les robots pirates, représentant le célèbre tableau La Seine dans le QG Outlands. Des clins d'œil plutôt sympas. Le dieu d'Eknarrens, Leptis, n'apparaît jamais véritablement en jeu, mais des textures prototypes donnent une indication à quoi il aurait pu ressembler. Il ne semble finalement pas ressembler à toutes ces représentations d'oiseaux que l'on pouvait voir dans le désert d'Eknarrens. Le logo a continuellement changé lui aussi jusqu'à la sortie du titre, à l'image finalement de tout le reste du jeu qui aura subi une évolution perpétuelle. Il existe un mode freeze intégré au jeu, chose assez populaire dans les jeux récents, qui permet de prendre des photos de notre aventure, mais également d'avoir des informations sur des éléments ou personnages qui nous entourent. Un bon moyen d'en apprendre plus sur l'univers du jeu. Mais ce n'est pas la seule feature bonus un petit peu cachée. Si l'on nomme sa partie PS1, le jeu désactivera le filtrage des textures et réduira la résolution interne du jeu, à la manière de la première console de Sony. et il est également possible de jouer en mode miroir en tapant reverse sur le clavier. Un bon moyen de redécouvrir le jeu. Un bon moyen de redécouvrir le jeu. ses deux prédécesseurs, la bande sonore de Rayman 3 ne déçoit pas, composée cette fois-ci par Plume et Fred Léonard. A titre personnel, le jingle du logo d'Ubisoft au début du jeu a peine entendu et c'est déjà tout un tas de souvenirs qui me reviennent. Et que dire de l'introduction et de sa musique qui lui succèdent ? Un pur moment de nostalgie. Une parfaite transition entre l'univers enchanteur et à la fois humoristique du jeu. Et ça enchaîne avec l'un des thèmes principaux, le hard landing, lorsqu'André commence à poursuivre ce pauvre Murphy à travers la jungle. Jusqu'à la première séquence de gameplay lorsqu'il transporte Rayman. Une musique super rythmée qui nous met tout de suite dans l'ambiance et qui retranscrit à merveille le chaos provoqué par l'apparition des Hoodlums. C'est clair, le jeu met le paquet dès le début. Toutes les musiques du Concile des Fées sont absolument magnifiques. Certaines pistes ont d'ailleurs été inspirées de la BO d'Edouard aux mains d'argent. Mais la diversité des pistes dans le reste du titre ne sont pas en reste. Avec des musiques toujours très atmosphériques. Le mari crapoteux et ses sonorités envoûtantes. Ou encore la lande aux esprits frappés et le sommet d'outre-nuée pour leur musique apaisante. Énormément d'excellents morceaux dans ce Rayman 3. Vous l'aurez compris. On notifiera également la toute fin du jeu. Lorsqu'André se retrouve à la merci de Rayman dans le plan astral du Dioleptis. Un moment assez singulier où le joueur n'a plus qu'à appuyer sur une seule touche pour mettre un terme à son aventure. Tout ça appuyé par une mélodie à la fois mélancolique et étrange. Si déjà dans Rayman 2 la musique changeait lorsqu'un combat venait d'être engagé, c'était principalement la même pour tous les ennemis, étant donné le peu de variété dans les rangs des robots pirates. Mais pour Rayman 3, la plupart des Oddlums sont un thème musical bien à eux, selon leur classe. Les Fantasnipe Capourou. Les Fantasnipe Troufion. Les Bamboleros. Les Paragnon. Les Aéroniflards. Les Sulfators. Les Toupignards. Les Lavomatrix. Et bien entendu les Bracadabreurs, qui ont l'un des thèmes les plus connus du jeu, et qui se trouvent être également le thème des crédits. C'est dire le niveau d'attention qui a été apporté à chaque Hoodlums, et ces thèmes participent grandement à leur impression. Il faut assuffler une âme, et un tempérament. Même les Poulets Zombies déjà bien creepy de Rayman 2 font leur comeback, avec sûrement le thème le plus stressant du jeu. Il faut savoir que la quasi-totalité des musiques du jeu ont évolué entre la bêta et la sortie du jeu, qu'on se retrouve presque avec une BO alternative. La plupart sont nettement moins abouties, même si quelques-unes méritent qu'on s'y attarde un peu, comme le thème des Hoodlums Sniper. Ou encore ce thème bien stressant pour une preview des Desert Ignorance, qui est vraiment excellent. Probablement une ancienne version du thème, qui se joue lorsqu'on se fait poursuivre par les Knarens. Le sound design du jeu, dans la même lignée que Rayman 2, est tout aussi charmant, et donne une vraie personnalité et identité sonore au jeu. Les jingles super-héroïques lorsqu'on utilise les lessives laser. La petite musique lorsque l'on transporte une prune, qui crée un petit moment de flottement entre deux séquences d'action. Les rires sardoniques des L'Homme Se Noir lorsqu'ils sont vaincus et volent vers l'écran. Ou encore les différentes interjections de Rayman, accompagnées d'une fanfare, lorsqu'il résout une énigme ou remporte un combat. D'ailleurs, durant la bêta, Rayman criait comme Tarzan lorsqu'il se balançait avec le grappin au croc, mais ce ne fut pas gardé dans le jeu final. Mais que serait Rayman 3 sans ses dialogues, si ce n'est un jeu bien moins attachant, c'est sûr. Et par qui d'autres commencer que Murphy, qui jouera un peu le rôle de notre coach personnel en début de partie. Le manuel ! Il y a tout là-dedans ! Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là ! Doublé par un Martial Luminou qui se lâche. Rayman ! Fais gaffe ! André est dans l'Homme Histoire ! Et l'Homme Histoire ! Ils sont des pervers ! Il va sûrement refiler de sales habitudes avec le match. Allez, on se revoit dans Rayman 4. Notamment connu pour avoir doublé Clank, le professeur Layton ou encore le docteur Neocortex, il est très sarcastique, au point même de se plaindre du jeu et de remettre en question sa place dans celui-ci. Pour sauter, il faut utiliser la touche de saut sans blague. Voilà une info ! Il existe que pour frapper, il faut presser la touche de tir ! Bravo ! Non, sérieux, il y a vraiment des titres qui sont payés pour être un star. On a un petit peu l'impression d'être accompagné d'un pote qui n'arrêterait pas de déconner. Ça donne un vrai côté road trip comique à l'aventure. Chose qui se poursuivra avec Glowbugs et par extension André, respectivement doublé par Jean-Jacques Nervest et Bernard Bouillon, qui nous offre à leur tour un ping-pong verbal pour notre plus grand plaisir durant une bonne partie de la suite du jeu. Tu sais Rayman, si je te dis, je suis peut-être pas très courageux, mais si j'ai peur, c'est pas pour moi. Oh, c'est trop beau ! Oh non, les gars, vraiment ! Je suis ému ! Murphy devait d'ailleurs initialement nous accompagner beaucoup plus longtemps, comme on peut le voir sur cet ancien artwork situé au désert d'Ignarence. Peut-être que les développeurs l'ont jugé comme étant un peu trop bavard pour qu'ils nous suivent tout le temps, mais je pense surtout que le fait d'avoir déjà Glowbugs et André avec nous faisait déjà beaucoup. Musique où est-il ? La ferme, et sors-moi de là ! J'ai soif ! On a d'ailleurs des archives d'une ancienne VF de Glowbugs. Je sens que ça va encore être à moi de jouer ! Je sens que ça va encore être à moi de jouer ! Comme j'ai pu le dire précédemment, le jeu se lâche pas mal aussi au niveau de l'humour graveleux. Certains joueurs regrettent le côté plus innocent de Rayman 2. Pour ma part, je trouve que le côté parodique colle totalement à l'esprit de l'univers, une direction qui sera prolongée plus tard avec la création des Lapins Crétins. Quand on sait que beaucoup de blagues du jeu tournent sur la stupidité des Hoodlums, la transition est logique. D'ailleurs, les Wanakik Rayman sont un peu les ancêtres des vidéos bonus de Rayman contre les Lapins Crétins. Les comédiens se sont tellement lâchés que certaines répliques ont même été censurées et retirées du jeu. Comme cette réplique de Glowbox, lorsqu'il gonfle après avoir bu du jus de prune. Oh merde, je vole, c'est rigolo ! Bizarrement, Murphy lui sera juste bippé pour l'utilisation du même mot. Non mais franchement, il y a écrit Z ! Les développeurs ont dû se dire que cette réplique était beaucoup trop drôle pour la retirer. Le jeu, déjà assez bavard, devait pourtant à l'origine contenir beaucoup plus de dialogues, dont beaucoup avaient déjà été enregistrés, mais n'ont finalement jamais été intégrés. Glowbox devait par exemple chanter durant la traversée en mer, et Rayman, toujours doublé par Emmanuel Garigeau depuis Rayman 2, Tiens bon, je vais dans les marais chercher l'élixir ! aurait dû avoir beaucoup plus de lignes de dialogue, Pied de Glutre ! Oh le raccourci fait un nouveau détour ! là où finalement il reste assez discret durant le jeu. Tenue de combat ? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut ! Emmanuel Garigeau qui est notamment connu pour la voix d'Anakin Skywalker, Stitch, ou encore la voix off de Skyrock. Mais le point le plus important reste que les Oddlums devaient parler, ils devaient discuter entre eux, ou encore s'adresser directement à Rayman, pour le défier ou le menacer. Un peu comme c'est déjà le cas avec les Knarens. Laissez-le courir, viande meilleure avec du sel ! Malheureusement ce fut annulé, et à part André, les Oddlums ne pousseront que des grognements. La version PC possède un défaut assez gênant, dont on ne se rend pas forcément compte la première fois, mais il y a un décalage au niveau des dialogues par rapport aux autres versions. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. C'est un petit peu dommage. Enfin, je ne pouvais pas terminer sans évoquer la chanson Mother du groupe Groove Armada, que l'on entend durant la démo, au lancement du jeu, et que l'on entendait durant les pubs TV également. Autant dire qu'à l'époque, c'était la folie, et qu'on avait juste envie de jouer au jeu, et de tout péter. Et vu qu'on s'approche de la fin de cette vidéo, autant se faire plaisir, et se regarder ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eman 3 est un jeu unique. De par son développement mouvementé et influencé par l'équipe marketing, le jeu aurait pu être un ratage complet. Et pourtant, les développeurs ont su prendre un nouvel élan pour proposer une approche beaucoup plus décomplexée. Le jeu a pour lui une direction artistique exceptionnelle, un gameplay nerveux, et une ambiance excellente. Le jeu fourmi d'idées qui malheureusement n'ont pas tout abouti, mais les vestiges de ce contenu coupé en font toute sa profondeur et ses mystères. Rayman 3, c'est le dernier véritable platformer 3D pour Rayman. Malheureusement, les différentes tentatives d'un Rayman 4 n'auront jamais abouti, et si beaucoup accusent les Lapins Crétins d'avoir volé la vedette à Rayman, c'est surtout la venue de la Wii qu'il faudra blâmer. Je me suis efforcé durant toute la vidéo de rester assez objectif, mais ce ne fut pas évident. Je terminerai donc par une note un peu plus personnelle. En vous disant par exemple que la direction artistique de Rayman 3 a été une influence majeure dans ma manière de dessiner, c'est un jeu qui a su m'émerveiller, me faire rire, qui a su occuper beaucoup de conversations entre amis durant les récréations. Cela même alors que j'étais extrêmement mauvais dans le jeu, que ma mère devait m'aider pour passer les premiers niveaux, et que les premiers Odlums qu'on a rencontré me faisaient stresser. Bref, un jeu qui représente à lui seul toute une époque, et qui est et restera sans doute l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501